Le collège Henri Vallon sous le choc après l'attaque au couteau et au sabre japonais. Vers 14h, un groupe d'adolescents a tenté d'assassiner plusieurs membres du personnel de l'établissement à l'aide d'armes blanches. Parmi la dizaine d'agresseurs, un ancien élève qui aurait voulu se venger. Le collège situé dans le 14e arrondissement restera partiellement fermé jusqu'à demain. Écoutez, un enseignant est le principal du collège au micro de Clerpin. Nous avons subi vraiment un traumatisme important. Mais le collège Henri Vallon subit, comme toutes les autres institutions, ce climat délétère que l'on vit dans les quartiers de Marseille depuis le début de l'année. Ces trafics de drogue permanents, ces assassinats. Certains enseignants sont effectivement traumatisés, nous sommes effectivement sous le choc. Maintenant, on a envie de travailler dans de bonnes conditions, on n'a pas envie d'avoir peur. Nous attendons plus de personnel et notamment de surveillants, plus de sécurité, que la justice fasse entièrement son travail et également ne pas être stigmatisé.